bonsoir tout le monde je reviens vers vous ce soir avec une petite vidéo alors non pas pour une création cette fois mais pour une vidéo unboxing avec la boutique coco rosa studio alors cette boutique m'a contacté début juin pour me proposer un partenariat donc j'étais un petit peu surprise au départ de ce de ce message j'avoue j'avais pas tout à fait compris ce qu'on me proposait ce que j'ai ça fait quatre ans un peu plus de quatre ans que je scrappe et on n'avait jamais contacté pour un partenariat donc là il proposait de choisir dans leur boutique je précise c'est une boutique je ne connaissais pas du tout donc je suis allé voir ce qu'ils proposaient et le mail me disait de choisir quels des articles dans ce sur leur boutique il m'a attribué une somme pour être honnête 28 euros j'ai rajouté un tout petit peu parce que les articles que je voulais avoir en même temps que cette commande je me suis pourquoi pas en profiter de les prendre en même temps donc j'ai voilà ce partenaire consiste effectivement à recevoir ces produits et à vous les démontrer donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu et ensuite j'ai fait des premières découpes et des tamponnages et ensuite je reviendrai voir vous parler ce plus tard avec une décreté quelques créations avec ces articles que j'ai reçu alors la boutique coco rosa studio m'a également donné un code pour mes abonnés un code promo alors ce code promo et le l en majuscule 13 22 et vous avez un code de 20 promo de 20% sur la boutique coco rosa studio alors vous trouverez vous retrouverez ce code en barre d'infos sous la vidéo ainsi que tous les liens vers les articles que moi j'ai choisi que je vais vous montrer maintenant voilà alors tout était arrivé dans une enveloppe à bulles comme ceci j'ai reçu hier soir alors je vais vous montrer déjà les planches de tamponnage que j'ai choisi alors première planche de tampons j'ai choisi celle ci parce que je me suis pour la saison c'était très bien fait penser à la plage une caravane pour les vacances un camion de marchands de glace de deux petites cabines de plage on a également des valises un parasol une mouette et des mots en anglais que je ne vous lirai pas parce que comme vous le savez je ne parle pas l'anglais donc je vous laisserai les traduire vous même pour celles qui parlent anglais voilà cette planche de tampons fait 21 cm et demi par 15 et demi vous voyez par rapport à maman les tampons ne sont pas pas ridicule alors j'ai préparé une planche de tamponnage voilà j'ai préparé les tamponnage donc ils fonctionnent au premier coup alors j'avoue que je suis plus fan de leur découpe que leur tamponnage je trouve que le tamponnage n'est pas dessus je suis désolé mais je dis ce que je pense pas de super bonne qualité comme nos tampons de marque après on peut pas demander la même qualité effectivement quand on n'a pas le même prix non plus mais pour le tarif qu'ils y vendent ils fonctionnent très bien vous verrez des créations prochainement avec ces petits tamponnage alors pour précision j'ai tamponné sur des dcp 200 20 grammes avec de la memento parce qu'ils vont être colorisés aux ancres à alcool là je suis très alcool alors voilà pour notre première planche de tampons et sont rendus alors deuxième planche de tampons des petits gnom alors pour celles qui me suivent sur ma chaîne facebook savez que je les aime beaucoup j'ai déjà fait à noël des petites créations avec ces petits gnome dans la petite gnome la maison champignon le lapide de cadeaux le petit panneau de direction et des petits mots également en anglais alors on a un nouveau petit gnome qui n'a pas de visage et les visages sont là pour les lui mettre ce que nous voulons alors pareil je vous ai fait un tamponnage on n'est pas minimo mais j'ai tamponné les petits gnome envoyer fonctionne bien alors même chose que pour la planche précédente on n'a pas la qualité de tamponnage de nos tampons de marque mais pour le prix ils font très bien le job pareil temps pour tamponner sur du dcp avec la memento alors ensuite troisième planche de tampons que j'ai choisi ce sont des horloges et longtemps je voulais des temps pour horloges je n'en avais pas ben voilà ces chaussettes j'aime bien utiliser ce genre de tampons quand je fais des trucs un peu vintage ou avec laurel et hardy par exemple oui charlie chaplin j'aimais bien une planche d'étendre les horloges donc voilà ce que donne le tamponnage en même chose que pour les précédents ça fait son job pas la qualité des tampons de marque mais ça fait très bien le job dernière planche de tamponnage je crois avant de passer au die cut alors avec des petites abeilles une ruche et le moby happy et voilà ce que donne cette planche de tamponnage si je voulais mais pas à l'endroit ce sera pas bien tendance à me mettre dans le bon sens alors qu'en fait je vous ai montré je pense tous les tamponnages à l'envers on avait celle ci on avait celle ci avec les petits gnome je pense que je vous les ai montré à l'envers donc je vous repasse tout à l'endroit j'ai un peu de mal avec mon téléphone pour faire les vidéos et celle ci voilà pour les planches de tamponnage que j'ai choisi dans la boutique coco rosa studio maintenant on va passer au die ma prise de découpe par la première que j'ai choisi que j'aimais beaucoup c'était celle ci la découpe avec le mot love je voulais m'encore à l'envers décidément j'ai du mal la découpe avec le mot love alors je vous ai fait des découpes également je vous montrer le rendu je l'ai posé sur un papier foncé de façon à ce que vous y voyez bien et si je vous la mets encore à l'envers décidément voilà la découpe du mot love alors elle est passée au deuxième coup dans la big shot parce que j'avais laissé la planche attachée normalement vous voyez se détache ils sont retenus par un petit une petite partie métallique et au deuxième passage tout était découpé impeccable au premier passage s'était découpé mais il restait des petites parties j'arrive du mal à détacher donc j'ai passé une deuxième fois et voyez la découpe et nickel les vous retrouverez ces découpes on peut faire de jolies cartes et sur des albums je pense que ça aura un joli rendu on reviendra bien sûr avec tout ça sur des créations deuxième die cut que j'ai pris ce sont des petits colibri deuxième die pardon il me plaisait bien j'ai fait les découpes alors je précise je les fais dans du papier aquarelle 300 grammes qui était passé en plus en sur du papier des chutes de fongel presse pour que vous puissiez bien voir en couleurs et au premier passage tout était coupé j'espère que mon téléphone fait bien le focus que vous voyez le rendu de ces découpes je vous dis papier 300 grammes papier aquarelle 300 grammes découpé au premier passage ensuite l'autre die que j'ai pris la fleur de ginkgo j'ai fait la découpe dans un simple papier blanc que voici pareil nickel au premier passage j'utilise beaucoup des fleurs dans mes créations que ce soit dans les cartes comme dans les albums donc je me suis dit celui ci serait très utile autre die un panneau indicatif panneau routier il ya quelques temps justement j'ai créé une carte il me fallait un panneau j'en avais pas je l'ai fait moi même dans du papier mais c'était pas une grande réussite donc là je l'aurai et je ne sais pas si mon téléphone fait bien le focus on a en embossage toutes les strillures du bois et ça a très très bien fonctionné au premier passage dans la big shot autant la découpe que l'embossage alors je vais vous montrer ce que ça donne alors je l'ai découpé dans du papier marron et je l'ai découpé dans du papier blanc montrer papier blanc sur la main parce que sur le blanc sur blanc vous n'allez rien et j'espère que le téléphone fait bien le focus pour que vous voyez qu'on voit bien les strillures du bois dans la découpe on verrait peut-être mieux sur le papier marron j'espère que vous avez bien rendu on a vraiment bien les découpes les strillures du bois sur le sur le papier au niveau des dailles super tout passe bien le suivant j'ai pris vous avez peut-être dû le voir déjà sur des autres vidéos de youtube heures ou youtube euse parce que je l'ai vu également c'est le pot de miel là et voilà son rendu or je les fais dans une simple chute de papier encore une fois je vous montre à l'envers décidément la simple chute de papier mais vous avez le rendu de ce que donne ce pot de miel tous ces dailles sont à des prix très abordables voilà et le dernier la fleur en trois tailles et un peu de feuillage alors j'avoue que sur tout ce que j'ai utilisé c'est celui sur lequel je suis moi fan du format de la fleur alors la découpe passe très très bien oui je l'ai fait la découpe en blanc on a nos trois tailles de fleurs qui sont faites du premier coup le feuillage et le tout petit feuillage que j'aime beaucoup parce que moi j'utilise beaucoup de petits feuillages sur mes créations que ce soit sur des cartes comme sur les albums je l'ai également découpé dans du papier des chutes de papier à aquarelle passé à la gel presse oui la découpe feuillage est très très fine et très jolie et la fleur je l'ai monté pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne alors moi j'avoue que j'aime moins le rendu je pensais qu'elle rendrait mieux bon après c'est peut-être la couleur de papier que j'utilisais c'est une chute de papier gel presse je referai cette fleur avec du foie miran ce que j'aime bien faire les fleurs pour mes albums en foie miran donc je les referai j'en ferai une pour tester vous verrez le rendu moi j'aime moins la forme mais c'est pas le daïs il s'écoute très bien on a bien les friures de la fleur sur les pétales c'est le rendu que je n'aime pas trop pour mon avis personnel voilà et encore une fois tout passe très bien première découpe réussie vous retrouverez je précise que vous allez retrouver tous ces liens vers les articles que j'ai choisi sous la barre d'infos ainsi que le code promotionnel que je vous rappelle l 13 22 sur la boutique coco rosa studio voilà écoutez mais j'espère que j'étais suffisamment clair dans mes explications n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin et je remercie beaucoup la boutique coco rosa studio pour cette proposition de partenariat je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite avec les créations faites avec ces articles au revoir